La chronique politique de M. Hassan Kassimi, relative aux quatre nouveaux scénarios subversifs de déstabilisation de la région sahélo-saharienne, nous avons relevé, au-delà de nos frontières, nous dit Hassan Kassimi, des signes qui ne trompent pas en annonçant des événements graves. Un tel état des lieux préoccupants a provoqué une mobilisation optimale de notre armée nationale populaire. L'analyse des événements qui se déroulent dans toute la région sahélo-saharienne indique une offensive généralisée des donneurs d'ordre de la subversion internationale. L'activation de quatre nouveaux scénarios subversifs dans toute cette région nous confirme que la tentative d'introduction d'armes de guerre en Algérie fait partie de ce grand scénario subversif et destructeur de toute l'Afrique. Il faut toutefois noter que plusieurs scénarios subversifs sont en préparation pour porter le désordre et le malheur sur nos territoires. Premier scénario de déstabilisation de la région sahélo-saharienne. Au Mali, les germes de la soudanisation de ce pays ont été plantés, provoquant la métastase de l'insécurité qui s'étend du nord au sud. L'annulation de l'accord d'Alger a été le prélude à des interventions étrangères, provoquant la recrudescence des actes terroristes et une guerre d'épuration ethnique au nord de ce pays. Une partie de ce scénario sioniste a pour objectif de chasser les populations de Touareg du nord du Mali vers le sud de l'Algérie. En tout état de cause, il est bien de rappeler que l'Algérie a toujours soutenu ce pays frère et elle encourage le retour à l'ordre républicain pour établir la paix et la sécurité dans ce pays. Deuxième scénario de déstabilisation de la région sahélo-saharienne. Au sud-ouest de la Libye, des bataillons de mercenaires sous commandement de Saddam Haftar, fils de Khalifa Haftar, qui a vendu l'est de la Libye au plus offrant, se préparent à vendre à des mercenaires le sud de la Libye. L'objectif de ces manœuvres est de prendre le contrôle des localités Touareg de Gdames, occuper ses puits de pétrole et de gaz, prendre le contrôle du poste frontalier de Debdeb et mettre en échec la zone de libre-échange avec la Libye. Une telle manœuvre subversive nous rappelle la tentative de domination par des mercenaires étrangers de la localité malienne de Tinsawatin, frontalière de l'Algérie. Voilà, si on suit bien votre analyse, on comprend que l'objectif principal de ce mouvement subversif est d'ouvrir à partir du sud de la Libye un corridor vers le golfe de Guinée pour prendre possession du pétrole et du gaz de toute cette région. Ce plan chioniste consiste aussi à vouloir asphyxier et isoler l'Algérie par les frontières de l'Est, du Sud et de l'Ouest. Troisième scénario de déstabilisation de la région sahélo-saharienne. Ce plan consiste à dominer et à prendre le contrôle de la façade maritime de l'Atlantique, principalement les ports, en renforçant la colonisation du Sahar occidental, en déstabilisant la Mauritanie, le Sénégal, le Nigeria, pour dominer notamment le golfe de Guinée, riche en pétrole et en gaz. Une telle entreprise coloniale est l'œuvre d'acteurs étatiques sionistes dont l'objectif est de coloniser toute la région sahélo-saharienne, qui est la première phase du plan de domination de toute l'Afrique par les nations coloniales. Quatrième scénario de déstabilisation de la région sahélo-saharienne. L'arrestation au port de Bjaïa d'un terroriste du MAC, venant sur un bateau français provenant du port de Marseille, a permis de neutraliser une action terroriste contre l'Algérie. Les aveux du terroriste arrêté accusent formellement le MAC, les autorités françaises, le Maroc et le Mossad. Selon ce terroriste, les autorités politiques françaises ont laissé passer avec bienveillance au port de Marseille des armes de guerre acheminées illégalement vers l'Algérie. Selon les aveux du même terroriste arrêté, les activités subversives du MAC bénéficient en France d'un soutien et d'une protection particulière des autorités françaises. Compte tenu de ces graves révélations et accusations, les autorités françaises se murent dans un mutisme troublant. Rappelant qu'en 2011, en Libye, des quantités industrielles d'armes de guerre ont été larguées sur les monts Nefosa par certains pays européens et qui ont été acheminées vers les maquis du Sahel dans le lac Tchad et dans la région du Laptic-Ogourma, connues aussi par le nom de la région des Trois Frontières. Le 4 mars 2015, le ministre tchadien de la Communication, Hassan Zila Ben Bakari, avait annoncé qu'environ 40% des armes saisies par les forces armées du Tchad aux combattants de Boko Haram sont de marques françaises. Le 16 avril 2015, Jean-Yves Lecomte, sénateur socialiste représentant les Français établis hors de France de 2011 à 2023, avait à cette époque interrogé le ministre de la Défense française sur la prolifération d'armes de guerre dans les rangs de Boko Haram. La lutte contre le terrorisme en Afrique commence en premier lieu par le tétarissement des sources d'approvisionnement en armes des groupes de terroristes et par aussi le démantèlement des bases étrangères sur le continent africain. Merci Hassan Kassimi, 7h42.